Fête de l'indépendance du 7 août 2022 Emmanuel Macron annoncé en guest star en présence des anciens présidents Henri Conanbidier et Laurent Gbagbo. La fête s'annonce belle sans les 49 soldats ivoiriens toujours emprisonnés au Mali. Comme je l'avais annoncé, Alassane Ouattara, après sa villégiature en Afrique du Sud, s'est rendu dans son village français de Mougins. Il tente de faire venir Emmanuel Macron à la fête de l'indépendance ivoirienne pour en mettre plein la vue aux Ivoiriens et aux Africains. Mais la fausse note serait que les 49 soldats ivoiriens soient absents car probablement maintenus en prison à Bamako. Emmanuel Macron va-t-il se prêter à cette autre si malgré de l'octogénaire supermenteur ? Mais assurément, malgré son âge, Alassane Ouattara n'est pas sage. Au lieu de négocier avec les autorités maliennes une libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés, il a décidé de foncer tout droit dans l'arrogance. Dans l'après-midi du samedi 30 juillet 2022, il a lancé un ultimatum à la jeune militaire malienne en ces termes très violents. Ou bien vous libérez les 49 soldats sans autre forme de procès avant le 7 août 2022, ou bien je coupe l'électricité à tout le Mali. Ultimatum auquel les autorités maliennes n'ont pas encore répondu. Ultimatum auquel les autorités maliennes n'ont pas encore répondu. Leurs frères d'armes et paient leurs 5 millions de francs CFA qui ont été détournés. En effet, nos soldats ivoiriens sont en colère et cela vous le savez tous. Alors qu'Alassane Ouattara espérait que cette colère se tourne contre les Maliens et les décide à aller faire la guerre au Mali, qu'elle ne fut sa surprise de voir que la colère et la révolte des soldats se dirigent contre lui et son régime. Ces derniers sont catégoriques. C'est Alassane Ouattara qui a vendu nos frères d'armes, car dès le départ, les autorités maliennes ne voulaient pas les arrêter. Mais quand les Maliens ont appelé leur chef, le chef suprême des armées qu'il est, il les a reniés. Donc c'est à lui d'aller chercher nos frères d'armes. S'il ne le fait pas, il aura affaire à nous, déclare-t-il. Nous sommes en plein midi, venus avec des papiers, attendent 48 heures pour donner des explications. Alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, et dès qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, à nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui a vu cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires pour nous créer la conclusion. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde, et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire journal de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas écociable. Néanmoins, les soldats ivoiriens se disent reconnaissants envers les Maliens. Car c'est grâce à eux qu'on a appris qu'il y a une société qui s'appelle Sahel Aviation Service, SAS, qui nous pèse 5 millions par mois. Nous-mêmes, on ne savait pas ça. Nous exigeons que Ouattara nous paye notre argent volé. Un point, un trait, ont déclaré quelques soldats devant témoins. Alassane Ouattara, 81 ans, a chaud actuellement. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube. Échangez avec lui dans la section Communauté de ses chaînes YouTube. Retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. C'est parti. Sous-titrage ST' 501